Bonjour et bienvenue dans Réflexion Naturopathique. Vous vous intéressez à la santé, aux médecines alternatives, vous cherchez à améliorer votre hygiène de vie, à acquérir les outils pour devenir acteur de votre santé, mais vous vous sentez parfois perdu au milieu des informations contradictoires que l'on trouve dans ce domaine. Alors bienvenue sur Réflexion Naturopathique, le podcast qui apporte un éclairage nouveau et approfondi sur les questions de santé, de bien-être et de développement personnel. Je suis Jean-Brice Tivant, je suis praticien naturopathe, professeur d'éducation physique et sportive, conférencier, je dirige la formation asacienne de naturopathie. Je vais partager avec vous plus de 30 ans de pratique, d'expérimentation et de recherche autour de naturopathie et de la santé en général. Ce podcast est un espace de réflexion autour de nombreuses questions que l'on peut se poser quand on souhaite prendre sa santé en main. Bonjour à tous et bienvenue sur Réflexion Santé Naturopathie. C'est Jean-Brice Tivant qui aujourd'hui vous accueille pour une analyse d'un livre à succès, un livre très intéressant que j'ai vraiment dévoré rapidement, mais qui, comme vous allez voir, a certaines incohérences que je vais relever. Alors je vais me lancer dans l'analyse du livre de Jesse Inchospé, Révolution Glucose, un livre à succès donc très récent. Et si j'ai choisi de commenter ce livre, c'est pour trois raisons principales. Un, parce qu'on me l'a demandé et que je pense avoir les outils d'analyse et de compréhension, en particulier sur le métabolisme des sucres. Tous les sujets d'ailleurs qui sont abordés dans ce livre, je les ai traités dans mon livre écrit il y a six ans, qui s'appelle En finir avec le diabète et les maladies métaboliques. Alors ce livre n'est pas un comparatif avec le mien, mais tout ce qui est abordé dedans, je l'ai traité. Donc je m'y suis intéressé, je me suis appliqué à avoir les travaux scientifiques en référence avec tout ça. Elle traite beaucoup de protocoles de diabète, des personnes atteintes de syndrome métabolique. Alors pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le syndrome métabolique, c'est un ensemble de symptômes qui se caractérisent par à la fois de l'hypertension, une glycémie relativement élevée, un profil lipidique modifié, de la graisse viscérale, de l'embonpoint et de l'hyperinsulinémie, on va en parler. Tous ces sujets-là, on va dire que ce sont ceux auxquels je me suis intéressé pendant plus de dix ans et qui sont très bien détaillés dans mon livre. La deuxième raison pour laquelle je me suis lancé dans cette analyse, c'est que toute la bibliographie scientifique sur laquelle elle s'appuie, alors c'est une bibliographie anglo-saxonne puisqu'elle vit aux Etats-Unis, c'est là-bas qu'ils sont le plus avancés sur ces maladies métaboliques et l'impact du glucose sur notre organisme. Eh bien, toutes ces références scientifiques, je les ai déjà décryptées, je connais bien les auteurs qui les ont mises en place, je maîtrise bien ces références-là et je pense que je vais pouvoir vous expliquer les incohérences aussi, les avantages de s'appuyer là-dessus. Et troisième grande raison que, voilà, je voulais souligner que ce livre était un livre dont le contenu, dans sa forme, était très bien fait. Donc il a un vrai avantage, c'est de transmettre facilement certaines connaissances, c'est-à-dire de rendre accessibles des données sur le métabolisme du sucre, son impact hormonal sur la santé. Ça donne envie aux personnes d'évoluer, de changer, de casser certains dogmes qu'on a appris et en ça, vraiment, je la remercie d'avoir fait ce livre. Mais entre contrepartie, le fait de vouloir rendre accessible certaines connaissances amène une simplification extrême et un risque de réductionnisme. Et c'est sur ce réductionnisme que je vais insister puisqu'il entraîne et il amène des confusions, ou du moins des oublis de certaines informations qui peuvent être préjudiciables dans la mise en place de protocoles, on va dire alimentaires, pour certaines personnes. Alors, derrière une idée directrice qui peut paraître évidente, qui peut vivre, elle va beaucoup vous parler de lisser la courbe de glucose, se cache en fait une complexité de l'humain, une complexité du métabolisme de l'humain qui va tomber dans certains pièges si on n'a pas un recul suffisant pour bien comprendre ce qu'il y a derrière cette complexité. Même si son travail se fait à la lumière de la science, de la physiologie digestive, de la biochimie moléculaire et de travaux récents scientifiques sur la nutrition, elle ne permet pas dans son analyse d'éviter de tomber dans certains pièges, pièges sur lesquels je vais... Mais globalement, c'est un ouvrage de vulgarisation très positive et je pense que pour la majorité des personnes, et en particulier des Américains qu'elle avait autour d'elle, ou même des Occidentaux comme nous, qui avons une alimentation trop riche en glucose, ou du moins mal gérée dans la consommation de glucose, comme elle va vous l'expliquer, ce livre est un vrai avantage, un vrai plus, mais pour un praticien qui souhaite accompagner des patients vers une inversion du syndrome métabolique pour retrouver de la sensibilité à l'insuline, il faut une compréhension plus approfondie, plus large et éviter les pièges liés à la complexité de paramètres de santé dont elle ne vous parle pas. Alors voilà, on va se plonger dans ce livre et dans ses points positifs pour commencer. Tout d'abord, elle explique très bien quelles sont les maladies métaboliques, le syndrome métabolique, etc. Donc soit dit en passant, je fais une formation le 23 et 24 septembre, la 2023, sur les maladies métaboliques et sur les protocoles à mettre en place pour aider vraiment les personnes à inverser leur syndrome métabolique, leur diabète, leur hypertension. C'est des choses tout à fait possibles et vous allez comprendre pourquoi à travers cette analyse-là que je vais faire maintenant. Donc elle explique bien la relation qui existe entre le taux de glucose, les niveaux d'insuline dans le corps et les dérégulations des hormones, de la satiété en particulier, de la faim et les troubles métaboliques que cela amène, c'est-à-dire les états d'hypertension, de diabète, voire d'Alzheimer, la prise de poids, etc. Donc à la base du syndrome métabolique, qui est une maladie en fait, un ensemble de symptômes associés à la résistance à l'insuline, c'est-à-dire que vos cellules vont perdre de la sensibilité à cette hormone sécrétée par le pancréas, hormone qui est en fait une clé qui vous permet de faire entrer les nutriments dans les cellules. Alors elle ne vous détaille pas, elle ne vous explique pas vraiment ce qui fait que la résistance à l'insuline s'installe, elle en parle un petit peu, mais cette résistance, elle est surtout due au fait que la cellule va se gorger de lipides, de graisses, graisses qui proviennent essentiellement de la transformation des sucres en triglycérides et cette surcharge de la cellule va faire qu'à un moment donné, alors surcharge qui est due à des pics d'insuline répétés, dues à une alimentation trop riche en glucose non associée à d'autres éléments comme des fibres de la graisse ou des protéines, et ces pics d'insuline trop répétés et trop élevés vont faire perdre de la sensibilité de la cellule à cette hormone-là, si bien qu'au bout d'un certain temps va s'installer des réactions inflammatoires et toutes sortes de pathologies associées au syndrome métabolique que j'ai décrit juste avant. Mais elle part d'un postulat qui à mon avis est faux. Voilà. Elle vous explique que le sucre est indispensable pour vivre. Et la façon dont elle explique, elle explique qu'en fait nous avons besoin de consommer des glucides pour vivre. Or, moi je vous explique, et je vais vous expliquer, et c'est la physiologie qui le montre, que notre corps est capable de fabriquer ce macronutriment glucide à partir des autres et que c'est justement le seul macronutriment dont nous pouvons nous passer. Mais imaginez qu'elle dise, ben voilà le sucre, nous n'avons pas besoin de consommer de glucose, de glucides pour vivre, à ce moment-là, ben son livre, il s'arrête parce que tout est basé sur le fait de pouvoir continuer à consommer des glucides, mais à travers des stratégies alimentaires qui vont faire que l'impact de ce glucide va être moindre sur notre organisme. Alors, en réalité, vous savez que nous pouvons nous passer du glucide, nous en sommes passés à une époque, pendant des milliers et des milliers d'années, nous ne consommons pas d'aliments riches en glucides, et nous avons la capacité de transformer nos protéines, nos lipides en glucides. Par contre, nous ne pouvons pas nous passer des deux autres macronutriments essentiels, que sont les protéines et les acides aminés, ou que sont certains acides gras, comme les oméga-3, les oméga-6, ou certaines vitamines liposolubles, ou certaines vitamines B12 par exemple. C'est-à-dire que si nous ne mangeons que zéro glucide, nous arrivons à vivre. Or ça, elle ne le précise pas, elle ne l'explique pas, elle part du postulat que les glucides sont la source d'énergie privilégiée de nos cellules, que nous avons besoin absolument pour produire de l'énergie, que nous avons un circuit de récompense qui fait que nous sommes attirés par les glucides. Et elle a raison, c'est une façon dans la nature de les trouver, de les consommer rapidement, et d'en faire des réserves d'énergie à une époque où il y en avait très très peu. Aujourd'hui, on sait qu'on peut se passer de glucides, et la preuve, c'est qu'il y a des personnes qui ont des régimes carnivores stricts, ou cétogènes stricts, sans glucides, et qui peuvent vivre très bien. Mais, ça n'est pas le propos de ce livre, donc on va rester sur le postulat que nous avons besoin, on va dire, d'apport de glucose dans la journée, ou du moins que nous en consommons. Alors, elle va vous expliquer comment réduire l'impact de ce glucose sur notre santé. Et elle explique que face aux troubles métaboliques entraînés à une surconsommation de sucre dans notre mode de vie, prise de poids, hypertension, diabète, alzheimer, etc., les régimes qui fonctionnent sont ceux qui lissent les courbes de glucose, c'est-à-dire qui évident qu'il y ait des pics de glucides, donc lissent les courbes de glucose, de fructose et d'insuline. Donc, elle parle de deux sucres plus l'insuline, l'hormone, qui permet de faire rentrer ces nutriments dans nos cellules. Et elle explique, elle dit, c'est le cas des régimes véganes, basés sur la consommation donc de glucides, et cétogènes, où il y a une absence de glucides lorsqu'ils sont bien suivis, elle précise. Ce qui est positif, ensuite, dans son approche, je reviendrai sur ces notions de régimes véganes et cétogènes. Elle explique qu'il n'y a pas que le glucose qui compte pour la santé. Elle vous explique, bien sûr, que certains aliments peuvent n'avoir aucun impact sur la glycémie, tout en étant délétères pour notre santé. Donc, elle nous explique, par exemple, les huiles raffinées, les acides gras trans qui contribuent au vieillissement, à l'inflammation et à la dégradation de nos organes, bien qu'ils ne provoquent pas un accroissement du glucose. C'est la même chose pour l'alcool, et elle explique que notre santé dépend d'autres nombreux paramètres, comme le sommeil, le stress, le fait d'être sédentaire ou sportif, les liens affectifs et les soins médicaux. Donc, il nous faudrait également surveiller, elle explique, nos taux de fructose et d'insuline. Mais la bonne nouvelle, elle nous dit, est que lorsque nous lissons la courbe de notre glycémie, nous la faisons en parallèle avec celle de fructose et d'insuline. Pourquoi ? Parce que le fructose n'existe qu'en combinaison avec le glucose dans les aliments sauf industriels, et parce que l'insuline est produite par notre pancréas en réaction au glucose. Alors, que le fructose soit toujours associé au glucose dans la nature, oui, c'est vrai, mais que l'insuline ne soit liée qu'à des réactions au glucose, ça, on va voir tout à l'heure que c'est faux. Mais, peu importe, son approche pour l'instant est relativement juste. Alors, pourquoi elle vous parle tant de fructose ? On va voir que c'est un sucre différent, mais ça, je vais le décrire juste après. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'elle vous décrit que l'impact de l'excès de glucose sur la résistance à l'insuline, que ce glucose a des impacts sur les maladies métaboliques, mais aussi sur la perméabilité intestinale. Et ça, j'ai trouvé ça très intéressant de voir le lien entre consommation de glucose et hyperperméabilité intestinale, mais aussi fatigue au niveau des mitochondries, c'est-à-dire que l'hyperconsommation de glucose entraîne une fatigue généralisée due au fait que les mitochondries, ces usines à produire de l'énergie dans les cellules, vont modifier leur fonctionnement, et elle explique qu'un excès de glucose les pousse à démissionner, la production d'énergie cesse et nous sommes fatigués. Alors, bien sûr, elle cite des études à l'appui à chaque fois qu'elle affirme quelque chose comme ça, ce qui est intéressant. Alors, ce qui est intéressant, et ce que je reprends aussi fortement dans mon livre, parce que c'est des choses taboues et elle ose s'y attaquer, c'est le fameux cholestérol. Et elle explique que 50% des personnes atteintes d'infarctus ont des taux de cholestérol LDL, bon, de transporteurs, c'est pas du vrai cholestérol, normaux, mais couplés à de l'inflammation ou à une augmentation significative des risques. C'est-à-dire qu'elle explique que le problème, c'est pas le cholestérol LDL, c'est l'état inflammatoire de ce cholestérol, et elle explique ensuite que les scientifiques ont compris pourquoi. Ce pourquoi est lié au glucose de fructose et à l'insuline. Les cellules de nos vaisseaux sont particulièrement sensibles au stress oxydatif, elles vont s'oxyder rapidement, causées par des pics de glucose et de fructose, et l'insuline aussi agit sur ce glucose de fructose et sur l'oxydation de ses parois. Et elle cite des études, bien sûr, en expliquant que la science a montré que même si notre glycémie agent est normale, chaque nouveau pic de glycémie augmente le risque de mourir de crise cardiaque, elle cite des études aussi par rapport à ça. Pour la bonne santé de notre système cardiovasculaire, elle nous dit donc que nous devons lisser notre courbe de glucose, de fructose et d'insuline. Sur ça, je suis d'accord avec elle, mais on va voir que ça n'est pas suffisant. Alors ce qui est positif, c'est qu'elle s'attaque à un autre mythe, donc celui des sucres qui serait bon pour notre santé, en particulier donc le fameux fructose, n'en déplaise aux partisans des consommateurs de fructose dans les régimes basés sur le frugivorisme, etc. Alors, elle explique bien de façon biochimique, et sur ça je la suis parce que j'ai étudié ça depuis une dizaine d'années de façon très approfondie, tous les travaux sur la molécule fructose, sur son métabolisme, sa transformation dans le corps. Et elle nous explique bien, et elle reprend bien ce que je détaille encore plus dans mon livre, vous pouvez regarder, vous verrez qu'il y a un chapitre énorme sur le fructose. Elle explique bien que le fructose est une molécule ayant une particularité qui est vraiment différente du glucose. Elle ne peut être, et déjà je le répète, utilisée comme source d'énergie pour l'organisme. Vos cellules ne peuvent pas utiliser le fructose tel quel pour produire de l'énergie. Ce fructose doit passer par le foie, où il va être transformé en triglycérides, et il ne peut être utilisé comme une source d'énergie. Notre corps ne sait pas utiliser le fructose, sauf l'espermatozoïde dans leur flagelle, et il y a une autre structure dans l'organisme, mais c'est extrêmement faible, qui peut utiliser le fructose. En attendant, toutes vos cellules musculaires ainsi de votre cerveau ne peuvent pas utiliser de fructose. Donc souvenez-vous simplement, et elle le cite, que si vous avez mangé un aliment sucré qui a provoqué un pic de glucose, il a conjointement provoqué un pic de fructose invisible. Ce qui rend un pic lié à un aliment sucré plus néfaste pour notre santé qu'un pic lié au féculent. Et elle différencie bien l'effet des féculents qui ne contiennent que de l'amidon et donc du glucose à l'arrivée, avec des aliments comme les fruits, les smoothies, le miel, etc., qui eux contiennent du glucose et du fructose, et qui vont entraîner des pics de fructose, qui passent inaperçus parce qu'ils ne sont pas mesurés, mais qui ont des effets oxydatifs importants dans l'organisme. Donc elle explique bien que selon les plus récentes études scientifiques, lorsque nos mitochondries sont submergées de glucose excessif, de minuscules molécules, aux lourdes conséquences sont libérées, les fameux radicaux libres, l'émission de ces radicaux libres consécutifs à ces pics de glucose va à son tour déclencher des réactions en chaîne, et on sait que ces stress oxydatifs, ces radicaux libres, vont s'attaquer aux muscles cardiaques, vont provoquer des inflammatoires qui entraînent des diabètes de type 2, le déclin cognitif, le vieillissement en général. Et elle explique derrière que le fructose augmente le stress oxydatif encore plus que le glucose lui-même, c'est l'une des raisons pour lesquelles les aliments sucrés contenant du fructose, alors sirop d'agave, miel, fruits, sucre de coco, etc. sont moins bons pour notre santé que les féculents. Une alimentation riche en produits transformés en fast-food et en alcool peut aussi augmenter le stress oxydatif, etc. Donc, elle rajoute, et je conclurai là-dessus ce petit chapitre, les molécules de fructose provoquent une glycation 10 fois plus rapide que celle du glucose. En gros, vous caramélisez 10 fois plus vite, générant ainsi beaucoup plus de dégâts dans l'organisme. Voilà. Donc, le glucose n'est pas du fructose. Le fructose, n'oubliez pas qu'il ne peut pas être transformé en glycogène, il ne peut pas être stocké dans vos muscles. En gros, il n'est stocké que dans le foie sous forme de graisse. Et en particulier, il se transforme facilement en graisse viscérale. Mais attention, elle ne précise pas que dans certaines circonstances, ça n'est pas le cas. C'est-à-dire que si votre consommation calorique est inférieure à vos besoins et que vous avez une grosse consommation de fructose, ce qu'on observe souvent dans le frugivorisme, eh bien, ces excès-là sont brûlés et il n'y aura pas de stéatose hépatique ou de foie gras. Le problème du fructose, c'est quand il est associé à un régime suffisamment riche sur le plan calorique, associé à des graisses, à des protéines, et à ce moment-là, il va faire plus de dégâts. Donc, attention, ça n'est pas un bon sucre en soi, mais si on ne consomme que ce sucre issu des fruits, par exemple, associé à des fibres, etc., on aura moins de problèmes que si on le consomme ajouté dans l'alimentation, déjà riche en calories. Et autres nutriments. Alors, par contre, je me délecte là d'une petite précision qu'elle donne sur le miel et les antioxydants. Elle rebondit un petit peu, alors je ne savais pas, je n'avais pas lu ça avant d'avoir fait ma vidéo sur le miel, vous savez, c'est celle où je reprends les dires du professeur joyeux. Et elle explique, le miel contient de bonnes choses, entre autres des antioxydants, mais cela ne compense pas l'impact de leur teneur en glucose et en fructose. Pour l'anecdote, le miel n'est pas aussi riche que cela en antioxydants. La moitié d'une myrtille contient la même quantité d'antioxydants qu'une cuillère à café de miel. Alors, je trouve le comparatif assez excellent et c'est comme les gens qui vous disent, je mange du chocolat pour le magnésium ou je mange des champignons ou une amaliphaloïde pour la vitamine B. Maintenant, je vais m'attaquer à ce que j'estime être des oublis, des omissions ou des erreurs dans son livre. Le livre est basé sur comment faire pour lisser les pics d'insuline, de glucose et de fructose. Donc, elle utilise des capteurs et à partir de ces capteurs qu'elle a testés sur elle-même, elle va s'apercevoir que si on change l'ordre des aliments, on a des poussées moindres de glycémie dans le corps. Et ça, c'est intéressant et elle nous dit donc de consommer en priorité, de commencer nos repas par des fibres, des protéines, des graisses ensuite et de finir par les sucres, des féculents ou des sucres, des desserts en dernier. Et d'après les chercheurs, elle nous dit que cet ordre va diminuer l'impact du glucose dans le corps de la même façon que le feraient des médicaments antidiabétiques, par exemple. J'avais repris certaines de ces idées-là dans mon livre sur le protocole anti-diabète ou anti-méthénie métabolique que j'ai mis en place sur deux fois six semaines. Mais cet ordre est fait, vous avez compris, pour pouvoir consommer du sucre. Pourquoi conserver des pommes de terre ? Pourquoi conserver des pâtes, du pain, des fruits séchés ou des choses comme ça dans nos repas ? Il suffirait de les enlever et à ce moment-là, vous pouvez consommer des protéines, des graisses, un peu de fibres, des légumes. Et puis, vous n'avez pas de souci d'ordre à mettre en place. Donc, elle a vraiment cette volonté de vous dire, voilà, vous êtes obligé de consommer des patates, donc continuez à en consommer, alors qu'on peut très bien les enlever de nos plats. Mais ce qui me dérange, c'est les raisons pour lesquelles elle met cet ordre en place. Alors, la première chose, elle vous dit, mangez des fibres, habillez vos glucides de fibres, ça va réduire leur assimilation. Et elle a raison. Mais c'est gênant et vous allez comprendre pourquoi. Le fait de consommer des fibres en début de repas va réduire l'action de l'alpha-amylase. C'est une enzyme qui décompose l'amidon en molécules de glucose, vous savez, cette fameuse amylase que l'on a dans la salive quand on commence à mâcher et qu'on en produit aussi un petit peu après dans notre digestion. Donc, ça veut dire que vous réduisez votre capacité enzymatique à bien digérer les glucides en commençant par des fibres. Ensuite, elle vous dit que les fibres vont ralentir la vidange gastrique, donc ralentir le temps de digestion. Et en présence de fibres, les aliments vont transiter plus lentement de l'estomac vers l'intestin grêle. Et donc, l'absorption des glucides se fera au ralenti. Ce qui va ralentir et qui va éviter le pic de glycémie. Vous assimilerez quand même une quantité suffisante de glucides, importante, mais répartie sur un temps plus long. Et en troisième intérêt de consommer des fibres, elle explique que les fibres vont tapisser les testin grêle d'un gel visqueux qui va freiner encore le passage du glucose dans le sang. Donc, manger les fibres veut dire moins bien digérer les glucides, moins les assimiler de façon moindre et sur une durée plus longue. Donc, à quoi bon vouloir manger quelque chose pour moins bien les digérer ? Ça veut dire que ce travail de digestion, il va devoir de toute façon se faire et se finir. Et il va peut-être se faire en compensation par notre flore bactérienne qui va devoir compenser ce qui n'a pas été digéré correctement en amont. Donc, un travail supplémentaire pour notre flore, une flore qui va évoluer vers une flore de fermentation qui risque d'être pas toujours intéressante pour nos intestins et qui peut jouer des tours à certaines personnes. Et elle ne parle que des avantages des fibres. C'est comme si on avait l'impression qu'on devait en consommer des tonnes et des tonnes. Et elle oublie de parler des inconvénients des fibres. Si vous consommez beaucoup de légumes, de céréales complètes, de fruits, etc., vous risquez tout de même d'avoir des inconvénients dus aux lectines qu'ils contiennent, à la cellulose qu'on tient. Et elle oublie même de vous parler des fameux Fobmaps. Alors, elle explique quand même une chose. Elle cite, je la cite, nous pensons souvent que les céréales complètes, riz, pâtes, etc., sont bien meilleures pour nous. En réalité, elles ne le sont que de manière infime. Les glucides restent des glucides. Les pâtes ou le pain, dont l'emballage porte la mention céréales complètes, sont fabriquées à base de farine. Une partie des fibres a donc disparu lors du broyage. Oui, là, je suis d'accord avec elle. Donc, quand vous consommez des féculents, des céréales, même dites complètes, on a enlevé une partie des fibres. Et elle vous dit, à ce moment-là, si vous voulez un pain riche en bonne fibre, préférez un pain dit complet. Choisissez un pain très foncé, comme le pain aux graines ou le pumper nickel. Alors, je me suis un peu renseigné sur le pumper nickel. Et c'est un pain, effectivement, très complet, très noir, à base de farine de seigle d'origine allemande. Il y a des grains de seigle, plus de la farine de seigle. C'est une combinaison des deux. Ils sont très complets. Et c'est un concentré de fructane. Alors, fructane fait partie des Fobmats. C'est une longue chaîne de fructose et de glucose non digestibles. Et le système digestif humain n'a pas la capacité de décomposer ces fructanes, ou du moins, il a la capacité d'en digérer 5 à 15%, apparemment. Ce qui va libérer du fructose et du glucose, après, dans notre sang, bien sûr, dans nos intestins, puis dans notre sang. Donc, une petite partie par rapport à tout ce qu'on pourrait extraire comme sucre de ce pain-là. Mais ça veut dire que ces fructanes dans l'intestin grêle vont devoir être dégradées. Et ce sont les bactéries présentes naturellement qui vont fermenter ces fructanes dans notre côlon. Mais s'il y a une remontée de bactéries, ça peut provoquer du SIBO. Je vous l'ai déjà expliqué, dans l'intestin grêle. Et certaines personnes qui ne supportent pas ces fructanes, qui ont une fragilité déjà digestive à la base, ce processus, chez eux, peut entraîner beaucoup de flatulences, de ballonnements, d'éructations, de constipations, de diarrhées. Et tout ça, elle nous explique, si vous voulez, dans son livre, que les avantages des fibres pour ralentir l'absorption du glucose. Mais elle oublie de parler de l'inconvénient de tout ce qu'on va trouver dans ces fibres, dans ces produits riches aussi en sucre. Et vous avez énormément de fructanes. Alors là, pas que dans ce pain, vous en avez dans la pastèque, dans les poils, les haricots, l'abricot, enfin il y en a beaucoup de légumes et de fruits. Alors, bien sûr, elle ne vous parle pas de la décomposition de la cellulose, qui peut aussi créer des problématiques chez des gens si elle est consommée en trop grande quantité, puisque notre flore n'est pas capable de supporter des fortes quantités de cellulose. Et la troisième erreur dont elle ne parle pas, enfin l'oubli, c'est qu'elle vous dit qu'elle ne se base que sur l'index glycémique des aliments, et elle vous dit que le fait d'enrober vos aliments de fibres va faire diminuer l'index glycémique, et que les autres aliments qui ont des index glycémiques bas peuvent être consommés facilement. sauf que vous avez des aliments qui ont un index glycémique moyen voire bas, comme par exemple le yaourt, ou le pain complet, cité juste avant, qui a un index glycémique c'est vrai très moyen, autour de 50, mais l'index insulinique, ça elle ne vous en parle pas, c'est-à-dire que ce sont des aliments qui vont entraîner quand même des poussées d'insuline très élevées. Et qui dit poussée d'insuline élevée, dit mode stockage pour votre organisme, c'est une mode d'assimilation, dit résistance à l'insuline qui augmente, et problème de maladie métabolique derrière. Alors bien sûr, chez ceux qui veulent prendre du poids, qui veulent avoir des taux d'insuline très élevés, ils prendront des aliments qui vont contenir par exemple de la whey, du lactosérum, donc le yaourt, le lait, contiennent des équivalents d'insuline élevée, c'est l'intérêt donc de prendre ces aliments-là pour prendre de la masse musculaire ou de la masse grasse en général. Et elle, elle vous dit, ben non, elle ne vous parle pas de ça, donc vous avez l'impression que parce que l'aliment a un index glycémique bas, il ne va pas faire évoluer votre taux d'insuline dans le corps. Or, quand vous voulez inverser des maladies métaboliques chez les personnes, vous ne pouvez pas conserver ce type d'aliment-là. Et la courbe d'insuline est aussi importante, d'ailleurs elle en parle à un moment donné, mais sans citer les aliments hyper-insuline émiants qui ont des index glycémique bas. Alors, je ne veux pas revenir sur ces conseils sur le psyllium, sur le vinaigre de cidre, d'ailleurs j'avais repris des études sur le vinaigre de cidre, mais le vinaigre de cidre agit de la même façon, c'est qu'il inhibe l'enzyme amylase, et donc vous digérez moins bien certains sucres. Donc à quoi bon consommer des aliments pour pouvoir moins bien les digérer après ? Autant les supprimer, quoi. C'est là que je me dis, elle ne va pas au bout du processus. Mais bon, dans l'esprit des gens, prendre un petit peu de vinaigre de cidre en début de repas, ça permet de lisser la courbe de glycémie, c'est sympa, ça ne va pas faire de gros dégâts, mais bon, autant limiter la consommation de glucides. Alors, venons-en pour moi à l'erreur majeure qu'elle fait. Elle vous explique que la solution est simple pour lisser la glycémie. Elle vous dit, j'en parle tout au long de mon livre, « Associer les glucides et les sucres avec des graisses, des protéines et des fibres ». Et donc, elle vous dit, voilà, mon conseil, plutôt que de laisser les glucides nus, habillez-les, enrobez-les de graisse, par exemple. Et elle donne des exemples. Mangez un brownie chez vos amis, oui, mais accompagnez-le d'un yaourt à la grecque. Donc, vous mangez votre brownie, mais au lieu de le manger seul, vous allez le manger accompagné de gras. Mangez un bagel à la réunion d'affaires, mais avec du saumon fumé. Si vous préparez des cookies, glissez des noix dans la pâte. Si vous mangez un crumble aux pommes, nappez-le de crème. Alors, c'est là que, oui, sur le plan du pic d'insuline, c'est vrai que lorsque vous mangez un aliment gras, même sucré, le pic de glucose et le pic d'insuline va être atténué. Mais est-ce que, pour autant, vous allez avoir une amélioration de votre santé et de votre sensibilité à l'insuline à terme ? Alors, elle dit « N'ayez pas peur des graisses ». Et elle cite « J'ai entendu dire qu'il était mauvais d'ajouter des matières grasses à un repas car elles augmentaient le pic d'insuline ». Et elle repend une croyance. Et elle dit « Cette croyance a été propagée par Michel Montignac dans les années 80, mais les recherches récentes démontrent le contraire ». Et elle cite des études. « Ajouter des graisses n'augmente pas le pic d'insuline dans un repas ». Je répète « Ajouter des graisses n'augmente pas le pic d'insuline dans un repas ». Il n'oblige pas notre organisme à sécréter plus d'insuline. En réalité, manger des graisses avant un repas riche en glucides diminue la quantité d'insuline sécrétée en réaction à ce repas. » Et là, elle vous dit « Bah oui, plutôt que de manger du pain et de la confiture le matin, manger, ou du pain seul par exemple, manger du pain, du beurre et de la confiture, ou du pain et du beurre de cacahuète ». C'est l'exemple qu'elle donne. Réellement, vous comprenez que ce type d'argument, en ne se basant que sur cette courbe d'insuline, va avoir des effets à court terme, bien sûr, sur cette courbe, en la réduisant, mais vous n'éliminez pas complètement les sécrétions d'insuline dans le corps. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Imaginez que vous consommez autant de pain que vous en consommiez avant, mais qu'en plus cela, vous rajoutez du beurre ou du beurre de cacahuète. Votre courbe de glycémie va moins monter, mais vous conservez quand même des taux d'insuline relativement hauts. Il ne faut pas croire que tout est lissé vers le bas. Et ces taux d'insuline vont faire rentrer tous les nutriments que vous avez consommés en même temps. Donc, plutôt que d'avoir une quantité de calories, on va dire de 400 ou 500 par petit déjeuner, vous allez passer à 800. Parce que vous avez rajouté du beurre en quantité importante. on imagine parce que vous voulez lisser votre courbe de glycémie. Sauf que ce beurre, il va quand même, ces triglycérides, ces graisses vont quand même finir par pénétrer de façon plus importante dans les cellules parce qu'il n'y a pas absence de sucre. Il n'y a pas absence donc de pic d'insuline. Il y en aura un moindre, mais il va exister. Et à terme, associer graisse et prucide n'est pas une association gagnante sur la sensibilité à l'insuline. Si vous n'avez pas de problème de taux d'insuline élevé déjà dans votre organisme, ça ne posera pas un énorme problème sur du long terme. Mais à moyen terme, chez une personne qui a déjà des taux d'insuline élevés, qui prend facilement du poids, qui a déjà des cellules saturées ou des résistances à l'insuline élevées, rajouter des graisses en présence du sucre est une erreur majeure. Alors bien sûr que les chiffres vont montrer l'inverse sur les courbes, mais à terme, vous risquez de conserver une résistance à l'insuline, voire de l'augmenter. Elle explique clairement vos fraises associées à la chantilly, le matin prenez votre pain, votre confiture avec du beurre, le midi vos céréales, plutôt que de garder votre plat de riz simple, rajoutez-y de la crème, du gruyère, de l'huile d'olive, pas de souci. Sauf que vous allez faire exploser vos taux de triglycérides parce que vos calories vont augmenter. Et il ne faut pas croire qu'il ne faut pas compter les calories. Si vous faites ça, l'erreur c'est de rajouter déjà à ce qui existait déjà. En fait, elle aurait dû préciser, il faut remplacer les glucides par des graisses, c'est-à-dire diminuer fortement la consommation de glucides et y préférer des graisses. Et là, à ce moment-là, votre taux de calorique global n'augmenterait pas et vous stockerez moins. Elle devrait changer l'expression. C'est là qu'est son ratage. Plutôt que de dire habiller les glucides de graisses, ça aurait été de remplacer une partie des glucides par des graisses ou des fibres ou des protéines en tenant compte, bien sûr, des taux d'insuline qui resteraient élevés et non ajouter des graisses aux glucides existant déjà en quantité trop importante. Voilà, donc la quantité de glucides consommés dans la journée compte. C'est quelque chose dont elle ne vous parle pas, mais il faut tenir compte de ça. Alors, à un moment donné, elle parle quand même de la quantité de lipides dans la journée qu'il ne faut quand même pas exagérer sur le taux de lipides, mais ça n'est qu'une phrase dans tout son livre et c'est quelque chose qui peut vraiment porter à confusion. Voilà, donc je résumerai l'analyse de ce livre très rapidement. Un, elle devrait changer donc l'expression « habiller les glucides » par « remplacer les glucides par une partie de lipides ou de protéines ». Deux, la quantité de glucides sur la journée compte et les calories comptent sur une journée. Ne pas oublier non plus l'impact des lectines, des FODMAPS qui modifient par les lectines les récepteurs à l'insuline. Elle n'en parle pas, je le détaille un petit peu dans mon livre et c'est quelque chose de très important pour des gens qui ont une perte de sensibilité à l'insuline, les gens atteints de maladies métaboliques. Elle ne tient pas compte de l'index insulinique des aliments, elle ne tient compte que des index glycémiques. Il faut faire très attention avec les produits laitiers qui sont à la fois riches en produits insulinémiens, en équivalent de facteurs de croissance et qui ont un impact donc sur la sensibilité à l'insuline. Et l'individualisation, donc elle en parle un petit peu, elle explique dans un tout petit chapitre et elle a raison mais il faut bien préciser que tout le monde ne va pas avoir la même réponse insulinique, réponse glycémique avec un même aliment. Donc j'ai déjà expliqué dans certaines vidéos, il y en a qui vont consommer du riz qui ne vont pas avoir une poussée d'insuline trop importante alors que d'autres elles vont être très importantes et pour un autre aliment ça va être l'inverse. Même des glaces, on s'est aperçu que les gens qui consommaient des glaces, donc du sucre avec de la graisse, avaient des énormes pics de glycémie alors que d'autres en avaient moins pour le même aliment. Attention quand vous lisez certains livres, sachez que toutes les informations n'y sont pas, toujours. On est obligé de faire un choix dans un livre. Quand j'ai écrit mon livre sur Enfinir avec les maladies métaboliques, j'ai essayé d'être le plus exhaustif possible sur toute la recherche, sur tous les nutriments, sur leur impact sur le système hormonal avec un protocole qui englobe à la fois la phytothérapie, le soutien du foie, le métabolisme des cellules, l'impact du cholestérol, des triglycérides, etc. Tout ça expliqué. Donc c'est un livre qui est beaucoup plus épais et qui a effectivement plus de chapitres, qui est moins on va dire à la portée du grand public, même si j'ai fait en sorte de mettre un protocole accessible à tous. Mais dans sa simplification extrême, ça donne envie de découvrir des choses dans son livre et c'est en ça qu'il est génial son livre. C'est qu'il est vraiment très bien fait, très pratique, mais il y a certaines incohérences qui méritent d'être soulignées et qui méritent d'être prudents surtout. Alors pour finir, je vais vous détailler quand même son petit déjeuner type avec l'application dit-elle de ses principes et vous montrer un peu qu'il y a certaines incohérences aussi. Alors elle vous dit, voilà, mon petit déjeuner, je bois un café avec un nuage de lait entier. Donc elle fait un petit café au lait avec un lait non écrémé. Plus riche en matière grasse car il stabilise mon taux de glucose. Oui, ok, mais ça reste un mélange hyper indigeste pour la plupart des gens, café au lait. Et on oublie que ce café stimule aussi notre organisme, l'oblige à puiser dans ses ressources surrénaliennes pour nous permettre de réagir. Donc ce n'est pas un aliment le café, c'est un stimulant du système nerveux et c'est comme ça qu'il faut le considérer. Ensuite elle vous dit, je mange deux oeufs brouillés cuits à la poêle dans du beurre avec du sel de mer et accompagné de deux cuillères à soupe d'humus. Alors moi je dis que c'est dommage de consommer du jaune d'oeuf et de le cuire, de le faire revenir à la poêle puisque vous détruisez certaines vitamines, vitamines D en particulier, certains nutriments. Bon, elle aurait pu les laisser tel quel. Mais pourquoi ajouter de l'humus qui est très riche en acide gras polyinsaturé, donc très instable et très oxydable alors qu'elle a déjà suffisamment de graisse de très bonne qualité dans son jaune d'oeuf. Voilà, donc elle vous parlait d'oxydation tout à l'heure mais là elle se contredit un petit peu en consommant des aliments polyinsaturés. Puis elle vous dit, je prends une tranche de pain de seigle noir grillé avec du beurre. Donc là vous avez une petite poussée d'insuline, mine de rien, même si le taux de glycémie ne va pas trop monter, vous avez quand même une poussée d'insuline parce que c'est un pain complet riche en gluten. Et en FODMAPS, donc là attention pour la digestion pour certaines personnes. La question c'est pourquoi elle a ajouté du pain, elle avait déjà deux oeufs, bon, elle vous dit sans doute du pain, bon. Et avant de sortir, elle vous dit, je croque un carré de chocolat noir à 80%, donc c'est encore un petit peu de sucre quand même. Et elle vous dit, car j'ai envie de sucrer et mieux vaut en manger à la fin d'un repas plutôt qu'à 11 heures le ventre vide, comme je le faisais avant. Oui, ok, mais si vraiment elle a faim, autant qu'elle mange 3 oeufs, qu'elle rajoute un petit peu de beurre, plutôt que de rajouter des aliments sucrés en fin de repas, quoi. Voilà, c'est un petit peu dommage et elle serait très bien rassasie en ayant des nutriments de très haute qualité sans faire monter sa glycémie ni son insuline. Voilà, et là elle va rester sur une petite note sucrée qui risque de lui donner encore plus faim plus tard dans la journée, même si ça reste correct sur le plan de la glycémie quand même. Donc, j'ai trouvé son livre quand même très intéressant, puisqu'elle fait tomber certains dogmes alimentaires, sur le cholestérol, le fructose, l'impact du glucose, etc. Donc, c'est vraiment très très bien fait, son livre, et c'est normal qu'il ait du succès, mais il y a des incohérences, il y a des omissions, il y a des choses discutables, et il faut rester vigilant vis-à-vis de tout ça. Voilà, donc si tout ça vous intéresse, je vous rappelle donc que le 23-24 septembre, je fais donc une formation sur les maladies métaboliques, le protocole très global à mettre en place, les erreurs à ne pas faire pour pouvoir revenir et inverser la courbe du diabète, réverser des maladies métaboliques. Dans mon livre, vous avez des exemples de réversion de diabète de type 2, d'hypertension, de choses comme ça. Donc, ce sont des choses tout à fait possibles, mais attention, en appliquant simplement les principes de Jesse Inchospé, ça ne suffit pas. Voilà, il faut bien comprendre que l'objectif, c'est plus de la prévention que de l'aspect curatif. Si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à me contacter, n'hésitez pas à mettre des commentaires, ça fait toujours plaisir. Merci d'avoir été au bout de ce podcast très long, mais très important, et je pense que vos commentaires vont m'aider à continuer dans ce sens-là. Merci à tous, contactez-moi sur jbnaturo.fr ou sur le site alsacenaturo.com. A très bientôt.